Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'automatisation des jours fériés sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour effectuer le calcul des différents jours fériés sur une année, je vous ai préparé rapidement un petit tableau. Donc là, je vais vous mettre les différents jours fériés et là, le calcul en fonction de l'année. Naturellement, je vais intégrer dans mes formules l'année ici, qu'on pourra modifier à la fin de la création de l'ensemble de nos formules pour voir si cela fonctionne. Donc on y va, on va commencer par le premier jour férié. Je vais donc les faire dans l'ordre chronologique. Il va s'agir du jour de l'an. Alors là, c'est relativement simple puisqu'il s'agit tout simplement d'une date relativement fixe. C'est toujours le premier de chaque année. Donc on va utiliser la fonction date. Donc date comme ceci. Qu'est-ce que cette fonction prend comme paramètre ? Elle prend en paramètre l'année. C'est-à-dire l'année que nous avons tapé ici dans la cellule B1. Point virgule, le mois. Alors là, c'est fixe. C'est toujours en janvier. Et enfin, le jour. Là aussi, c'est fixe. C'est toujours le premier. Je ferme ma parenthèse. J'appuie sur entrée. Je suis bien ici au 1er janvier 2022. Regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'ensemble de cette plage-là. Je vais vous mettre ici un format de cellule de date qui vous permettra de voir le jour exactement qui sera férié. Donc voilà, samedi 1er janvier 2022. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a Pâques. Alors là, petite exception pour Pâques. Je vous propose d'attendre avant de faire cette cellule-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une cellule, disons, variable. Donc on va d'abord faire les jours fixes comme ceci. Donc Pâques, c'est une cellule variable. On passera là-dessus un petit peu plus tard. Ensuite, pour tous ceux qui vivent en Alsace-Moselle, on aura naturellement le vendredi saint. Là aussi, il va s'agir d'une cellule qui dépendra de la date de Pâques. Par conséquent, on va la voir un petit peu plus tard. Ensuite, on aura le lundi de Pâques. Pareil, ça va dépendre de notre cellule variable. Ensuite, on a quoi ? On a la fête du travail, c'est-à-dire le 1er mai. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça va être exactement la même chose que pour notre formule du jour de l'an. Donc on va avoir date, de quelle année, de l'année saisie ici. Point virgule, le mois. Alors là, forcément, c'est au mois de mai, comme à chaque fois. Par conséquent, c'est le 5. Point virgule, le jour, c'est quand ? C'est le 1er mai. On appuie sur Entrée. Voilà, dimanche 1er mai 2022. Ensuite, on a quoi ? On a l'armistice. Alors c'est naturellement l'armistice 39, 45. Voilà. Alors, de quand date cette armistice ? Du 8 mai. Par conséquent, on va avoir la même fonction. Donc date, année 2022. Point virgule 5, puisqu'il s'agit du mois de mai. Et enfin, le jour, c'est le 8. Voilà. Donc on a bien le dimanche 8 mai. C'était bien ce jour-là où c'était férié cette année. Ensuite, on va avoir quoi ? On va avoir tout simplement l'ascension. Alors l'ascension, comme ceci. Voilà. Là, pareil, c'est une cellule variable qui dépendra de Pâques. Donc je vais d'abord finir mes autres jours fériés fixes. Ensuite, on a pareil, la Pentecôte. Le lundi de Pentecôte. Voilà. Ensuite, on reprend nos dates fixes. On a naturellement la fête nationale. C'est-à-dire le 14 juillet. Donc là, pareil, vous savez quelle date prendre. Donc on va prendre la fonction date, année, point virgule, le mois, alors c'est le numéro 7, et le jour, c'est le 14. Dans la parenthèse, voilà, jeudi 14 juillet 2022. Une fois qu'on a ça, on aura ensuite, après le 14 juillet, la date de l'ascension. Voilà. Donc la date de l'ascension, c'est, comme vous le savez, le 15 août. Donc l'année 2022. Point virgule, le mois, c'est le 8, puisqu'on est en août, et enfin le 15. Voilà. Donc lundi 15 août 2022. Ensuite, on aura quoi ? Le jour férié suivant, ça sera la Toussaint. Donc là, la Toussaint, pareil, est égale à date. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne mon année comme ceci. Point virgule, le mois, ça va être le 11. Point virgule, ça sera le 1er. Je ferme. Parenthèse, j'appuie sur entrée. Donc mardi 1er novembre 2022. Ensuite, je vais avoir quoi ? Je vais avoir cette fois-ci l'armistice de 14-18. Voilà. Donc là, pareil, une date fixe est égale à date. J'ouvre la parenthèse. Année 2022. Point virgule, ça va être en novembre. Point virgule, le jour, ça sera le 11 novembre. J'appuie sur entrée. Voilà, vendredi 11 novembre 2022. Une fois qu'on a ça, prochain jour férié, ça va être Noël, tout simplement. Alors, vous le savez très bien, c'est le 25 décembre, donc très simplement, date de l'année. Point virgule, le mois, c'est le 12. Et le jour, c'est le 25. On ferme la parenthèse, voilà. Et enfin, pour ceux qui vivent sous le régime d'Alsace-Moselle, nous avons encore la Saint-Etienne. Voilà. Donc, qui est égale au 26 décembre, ou tout simplement la date d'avant plus 1, comme ceci. Donc, le 26 décembre. Une fois qu'on a fait ça, on était naturellement ici dans le cas le plus simple, avec des dates fixes qu'il faut retenir et placer avec notre format date. Maintenant, nous allons calculer ici notre date de pack. Alors, il faudra bien suivre la formule que je vais vous placer. Et nous allons utiliser, alors, est égale, une fonction que l'on ne connaît pas trop, la fonction comme ceci, plancher. Alors, celle-ci, voilà. Avec, naturellement, comme argument, un nombre et enfin des précisions. Et qu'est-ce que je vais prendre en compte ? Je vais prendre en compte le jour. J'ouvre la parenthèse. Je dois donc maintenant mettre une série. Donc, je vais avoir les minutes comme ceci. J'ouvre ma parenthèse. Je vais sélectionner l'année. Je vais diviser par 38. Je ferme la parenthèse. Je divise le tout par 2. Et j'ajoute 56. Alors, c'est tout simplement un algorithme qui vous permet de calculer la date de pack. Puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas de fonction plus simple pour le faire. Et ça n'est surtout pas une date fixe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser votre petit séparateur E comme ceci. Utilisez ensuite les guillemets. Vous allez mettre votre parenthèse. On ajoute le 5. On ajoute le 5. On ajoute des éléments chiffrés sur ces différentes informations. On sélectionne l'année comme ceci. Donc, notre cellule B1. Point virgule. On ajoute le 7 pour clôturer notre fonction. On ferme la parenthèse. Et on soustrait 34 à notre fonction. On appuie sur Entrée. Et on tombe bien sur le dimanche 17 avril 2022. Donc, retenez bien cet algorithme-là qui vous permet de calculer la date de pack. Peu importe l'année prise en compte. Une fois que vous avez ça, c'est relativement simple. Le vendredi 5, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement la date de pack moins 2 jours. Regardez, vendredi 15 novembre. C'est une façon relativement simple d'ailleurs de vérifier si vos éléments sont justes dans votre date de pack. Si vous faites moins 2, vous devez forcément toujours tomber sur un vendredi. Le lundi de pack. Alors là, c'est le même principe. C'est la date de pack plus 1. Là, pareil, vous pouvez naturellement vérifier si votre formule est la bonne en observant si le lundi de pack ici tombe bien un lundi. Ensuite, on calcule la date de l'ascension. Alors, c'est égal à quoi ? Ça va être égal à notre date ici de pack plus 39 jours. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut calculer de la même façon la pentecôte. Alors, la pentecôte, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à notre date de pack ici plus, cette fois-ci, 49 jours. Alors, un petit check à faire. La date de pentecôte tombe naturellement un dimanche puisqu'ensuite, le lundi de pentecôte tombera naturellement un lundi. Alors, pour le lundi de pentecôte, vous avez naturellement le choix, là encore. Soit vous faites la date de pack plus 50 jours ou alors tout simplement la date de pentecôte plus un jour. Donc, on peut éventuellement regarder, sélectionner la date précédente plus, comme ceci, un jour. On tombe bien sur le lundi 6 juin 2022. Voilà donc pour l'ensemble des données que nous pouvons enregistrer lorsque l'on calcule les différents jours fériés sur Excel. Vous voyez que finalement, la seule date à retenir, et je vais la mettre éventuellement ici en jaune, c'est la date de pack. Pourquoi ? Parce que c'est véritablement une date extrêmement variable qui se calcule en fonction de certains cycles solaires et mathématiques. Donc, voilà, une fois qu'on a cette date, on peut sélectionner l'ensemble des autres dates relatives à la date de pack et compléter notre calendrier. Si nous changeons ici les différentes informations, regardez, si je mets 2021, je me retrouve bien avec les informations, les différentes dates de 2021. Si je mets 2023, pareil, j'ai bien mon calendrier qui s'actualise. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, notamment pour la gestion des dates et le calcul éventuel de vos jours fériés, notamment si vous faites un tableau de bord intégrant un calendrier pour l'ensemble de vos informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada